Morvan, fin du 1er siècle, la ville d'Autun entre dans l'histoire avec la construction du plus grand théâtre romain au monde. 1979, Autun marque à nouveau l'histoire avec la construction de l'usine de câbles la plus moderne du monde. Notre usine. Quand ils parlent de Nexan, les anciens d'Autun disent toujours les câbles d'Autun ou les câbles de Lyon. Ce projet d'usine qui fut porté par Pierre Suard, PDG des câbles de Lyon, est réalisé par l'ingénieur Marius Larguet, symbolisé la renaissance des câbles de Lyon. Après deux ans de chantier, Autun découvrait une usine radicalement novatrice. Toute cette usine a été fabriquée pour que tout se suive, pour que tout se coordonne l'un après l'autre. C'est une usine de série, on va faire du 600-700 km du même câble. On est au centre de l'Europe. C'est pour ça que le site d'Autun, à l'origine, a été choisi. Parce qu'on livre sous 48 heures maximum partout en Europe. Nos câbles sont destinés aux professionnels du bâtiment. Pour tout ce qui est maison d'habitation ou bâtiment industriel. Et on pourrait croire qu'il n'y a rien à attendre de nouveau d'un simple câble électrique. Et pourtant, on innove. Pratiquement tous les 2-3 ans, il y a quelque chose qui sort. C'est du 4G, un 5, un dessin gros. On a demandé à nos clients électriciens, qu'est-ce qui leur simplifierait la vie ? Mettre un bout de scotch sur un câble, de noter que c'est le câble qui correspond à la salle de bain, ça peut prendre un petit peu plus de temps. On a mis un petit carré blanc dessus. L'électricien, il marque directement un petit stylet sur le câble. Et imprimer ce petit carré blanc sur du PVC à 6 grandes vitesses, mine de rien, c'est une prouesse technologique. Le Touré Boyway, il a été développé aussi par Autun. C'est l'innovation pour rendre plus pratique le déroulage du câble. Une solution que plus de 15 000 électriciens utilisent chaque jour en France et dans plusieurs pays dans le monde. Pour produire nos câbles, le premier élément stratégique, c'est d'abord notre centrale mélange, dédiée en grande partie au PVC. On produit du PVC principalement pour Autun. Et quand il y a besoin, on met le PVC qu'on a en stock en silo sous forme de big bag et s'expédié à la demande des sites de naissance France. Nos lignes de production sont dimensionnées pour de la grande série. Et cela commence à l'isolation où cette machine isole en même temps 4 bobineaux de cuivre. Mais qu'on n'appelle pas forcément comme ça ici. Nous, on a des expressions à nous ici. Les bobineaux de cuivre, on appelle ça des coils, le chez nous. On monte un coil, il y a une doublette à côté. Donc on prend l'extrémité d'un coil pour passer sur le début de l'autre. Et à partir de là, ça ne s'arrête jamais. On a une machine avec un opérateur qui fait 4 fils et 4 sections différentes. Il y a 4 défileurs, il y a 4 extrudeuses, il y a 4 mélangeurs à chaque fois pour toutes les matières. Au niveau de la réception, ça transfère en automatique. Cette production alimente les lignes d'assemblage, de gainage et de conditionnement. Et ce qui fait la singularité du site, c'est ce qui se passe après. Plus aucun opérateur ne manutentionne le produit jusqu'à son expédition chez le client. Ah là, il n'y a pas de carisse là. C'est tout automatisé. C'est parti. Une fois qu'il est sorti du conditionnement de la fabrication, il est emmené par la navette. Les éléments des tours et mobile, c'est un robot qui les monte. L'AGV, c'est un robot aussi. Il vient chercher les palettes et qu'il les emmène directement sur la chaîne. Il ne va pas se promener n'importe où. Il suit toujours le même chemin. C'est au millimètre, oui. Et ensuite, il y a une autre navette qui emmène les palettes dans le Megamag. Construit en 1996, ce dispositif de stockage vertical de grande hauteur fut le premier de ce genre au monde. Le jour où on a vu arriver ça, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Au début, on a eu une grande plateforme, une piste de skate. Et puis après, ils ont monté tous les côtés, tous les paletiers, etc. C'était une technologie, et encore maintenant, moi, à chaque fois que je fais visiter le Megamag, je trouve ça sensationnel. Il y a quatre navettes qui vont jusqu'à une grande hauteur. Lui, il a en mémoire tous les emplacements. Non, il n'y a pas besoin de lumière. La navette, elle sait pertinemment où elle va aller chercher sa palette. Il n'y a jamais eu de conducteur. Non, ça a toujours été automatique. Ce qui fait aujourd'hui la réputation de notre site va au-delà de ces infrastructures automatisées. C'est son mode d'organisation collaborative qui en fait un modèle d'usine 4.0. Avant, on avait les points 5, on remplissait avec un stabilo, on l'écrivait au crayon, et tous ces trucs-là. Ce n'était pas fermé, donc forcément, on avait tout le bruit de l'atelier. Ça, c'était ce qu'on avait avant. Et maintenant, on a le cockpit. Le cockpit, c'est un espace calme, feutré, lumineux, qu'on trouve à différents endroits de l'atelier. Ici, on enlève les bouchons, les lunettes, et on peut réfléchir dans de bonnes conditions. Sur cet écran tactile se trouvent rassemblées toutes les informations. Un tableau de bord, les routines, les plans d'action, les chiffres de performance, les communications. Le 4.0, c'est aussi pour remonter des informations des lignes. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui transitent, qu'on ne voit pas, mais qui est énorme. Si une partie des données provient donc directement des machines, une autre partie est fournie par les opérateurs qui disposent de tablettes POCA. L'opérateur fait le tour de sa machine, regarde ce qui va, ce qui ne va pas, le signale là-dessus, et à partir de là, c'est en réseau avec tout le monde, on le voit, on peut commenter. Et puis apporter son petit plus pour aider justement l'opérateur à résoudre son problème. Au début, on était un peu sceptique par rapport à ça, mais en fin de compte, c'est drôlement intéressant parce qu'on peut converser avec d'autres équipes. Chaque opérateur a une expérience différente, donc ils peuvent s'aider entre eux. Les anciens nous transmettent à la maintenance comme à la production. Leur savoir-faire de ce qu'ils ont connu et sans eux, on n'avancerait pas. Il y a des jeunes qui trouvent des solutions aussi. Ça ne me gêne pas d'apprendre de quelqu'un qui est plus jeune que moi, pas du tout. Avec ce mode collaboratif, 70% des petits problèmes sont désormais résolus par les équipes elles-mêmes. On est la première usine à appliquer le 4.0. Si ça fonctionne chez nous, ça fonctionnera dans tous les autres sites. L'avenir de notre site passe maintenant par de gros investissements pour répondre à la nouvelle norme européenne LFH. Et donc voilà la révolution qui arrive à Autun. Pour la région, ça développe quand même la partie économique. Là, ça va faire venir beaucoup d'entreprises pour les travaux. On n'est pas une petite usine perdue au fin fond de la campagne. On est important. C'est le vaisseau amiral de Nexence France. On a su évoluer avec le temps. On a su inventer des produits. Tous les opérateurs se sentent quand même concernés pour que l'usine tourne correctement. Je le souhaite déjà pour toute la génération qui est derrière. Le but c'est ça, c'est que cette usine se dure encore 100 ans. Les personnes que l'on voit sur les affiches des valeurs Nexence sont des gens d'Autun. Oh bah oui, c'est moi sur la photo. On les voit dans toutes les usines du monde entier. Moi, je suis là. Nous avons été les premiers de Nexence France à incarner les valeurs du groupe partout dans le monde. Grâce au site d'Autun, demain, il y aura du LFH pour tous les sites qui le voudront. Mais par contre, sans le site de Lens, il n'y aurait pas de cuivre. Donc personne ne pourra travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada